Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle table ronde proposée par CyberJobs comme thème principal aujourd'hui Canada et cybersécurité. Je suis Richie Cohen, l'un des cofondateurs de CyberJobs et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir Sophie T. Marquette, VP ressources humaines et staffing chez Praderwins. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonjour chez vous. Oui, il est midi et demie chez nous donc c'est l'heure du lunch. Et Julien Bossard, directeur du pôle CyberRésilience chez BRG. Bonjour Julien. Bonjour, bonsoir ici en France, il est tard. Ce n'est pas le lunch time, c'est plutôt le dîner. Alors justement, Julien, toi qui as la parole, on reste avec toi. On va directement rentrer dans le cœur du sujet, au sujet du Canada. Concrètement, quand on a préparé cette table ronde, tu me disais que tu trouvais le mindset canadien incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses là déjà du mindset canadien ? Alors déjà, effectivement, le mindset canadien, pour moi, il est incroyable parce qu'il est à la frontière de différentes zones, différentes perceptions des choses. C'est-à-dire qu'on va être dans une perception, une gestion des risques qui est beaucoup plus poussée que ce qu'on peut voir en Europe parce qu'on va avoir une culture un peu américaine qui va être portée sur la gestion du risque, la culture du risque, l'appréciation et l'anticipation. Donc, on va être véritablement dans une démarche de planification du risque et se dire qu'on ne va pas être dans le constat, on va être dans l'appréhension. Alors qu'en Europe, on le voit de façon générale, on est plutôt dans le réactif et la gestion du risque ou l'appréhension du risque est plus compliquée. Donc déjà, rien qu'en termes de cette vision-là, c'est assez intéressant. Ensuite, au niveau de la langue, on a effectivement des ressources qui, aujourd'hui, sont capables de switcher en anglais et en français très rapidement et avec un très bon niveau qui fait que c'est très fluide et ça nous permet d'être sur une couverture internationale beaucoup plus importante que sur le sujet plutôt européen. Donc, on a ces deux facteurs-là qui sont pour moi importants. Et puis, il y a l'état d'esprit, je dirais l'état qui est propre au Canada, qui est le côté, alors Sophie pourra peut-être préciser peut-être un peu plus, mais dans ce côté très pragmatique, très, je dirais, lié au factuel, à l'opérationnel, on ne va pas faire des choses, on ne va pas rajouter des frameworks ou des couches là où il n'y a pas besoin d'être. On va directement à l'essentiel. En clair, si je devais résumer, nous, côté français, on va être au travers, on va se rassurer au travers d'un contrat, d'un engagement, des choses très formelles. Au Canada, si je tire le trait, j'exagère un peu, on va être sur une poignée de main. En disant, on se fait confiance, on y va, on travaille ensemble, go. Et ça, pour moi, je trouve ça incroyable parce que ça enlève énormément de problématiques, ça enlève, on va tout de suite dans le vif du sujet. Tu vois, pour moi, c'est important. Ok, ok. Sophie, toi qui es sur le marché canadien, donc on va rester un peu sur le mindset anglo-saxon, comme tu me le disais. Et tu me disais en fait que un ou deux entretiens, ça suffisait pour recruter les talents et donc il n'y avait pas des process de recrutement non plus très longs. Et d'ailleurs, tu dis à tes équipes d'embaucher au coup de foudre. Oui, j'essaye d'implanter ça chez Bradley Rollins auprès de mes gestionnaires. Alors au début, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais pour moi, j'ai toujours travaillé comme ça et c'est extrêmement important en fait cette partie, embaucher un coup de foudre, parce qu'on embauche énormément sur une personnalité, sur adhérer aux valeurs. La partie technique, ça s'apprend. On est toujours en formation continue, on pousse nos équipes à s'améliorer non-stop. Mais par contre, l'adhésion aux valeurs, le mindset pour nous, c'est essentiel. Puis il faut aussi que ça se reflète quand on est chez les clients. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau de la cyber, parce que nous, on est très spécialisés, on est dans la cyber défense. On a une approche qui est assez pragmatique. On a cette relation de confiance qui est un élément qui est quand même extrêmement clé dans la cybersécurité. C'est parce que c'est le travail aussi qu'on fait vis-à-vis de nos clients. Il faut que les clients aient confiance en nous pour pouvoir travailler avec nous, parce qu'on travaille quand même sur des données sensibles. Mais au niveau recrutement, oui, on est beaucoup plus axé sur la personnalité, beaucoup plus que sur les diplômes. D'accord, d'accord. Et donc, ça veut dire que le process de recrutement, il est plus rapide au Canada ? Alors, il est très rapide au Canada. C'est une ou deux entrevues. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui est extrêmement dynamique. C'est un marché qui est tendu. On a évidemment, en France aussi, il y a un taux de chômage qui est très peu élevé. On est à 4% sur le Québec. En cyber, on est à moins de 0%. Et en plus de ça, on est dans une dynamique anglo-saxon. C'est-à-dire que quand vous donnez votre démission, c'est deux semaines de préavis. Quand vous perdez votre emploi, c'est deux semaines de préavis. Il faut être très rapide. Si on n'est pas assez rapide dans les processus d'entrevue, on perd nos candidats. C'est pour ça que quand on a un candidat qui a ce que j'appelle une tête bien faite, qui est techniquement et bon, une ou deux entrevues, c'est simplement suffisant pour pouvoir voir si la personne est bien ou pas. D'accord. Effectivement, tu parlais de tension sur le marché. Donc, il faudrait être assez réactif. Julien, de ton côté, tu as une approche assez intéressante. D'ailleurs, c'est de par ton parcours. Tu vas nous le rappeler ensuite. L'idée, ce n'est pas comment je vais arriver à conserver mon collaborateur le plus longtemps possible, mais comment je vais arriver à optimiser ces compétences au mieux le temps de notre collaboration. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, sans problème. Effectivement, aujourd'hui, dans un marché sur le marché, la tension est telle que, et le choix, il est tel, surtout sur le monde de la cybersécurité, même si on est sur des échelles de valeurs qui sont différentes, puisqu'on a des drivers sur le marché et on a ensuite des niches. Mais effectivement, on voit aujourd'hui, les candidats ont le choix. On le choix soit sur du pur conseil, soit du pur intégrateur, soit sur de l'interne. Vraiment, il y a le choix. Et donc, du coup, nous, en tant que conseil, en tant que société de conseil, on est sur une approche plutôt de se dire qu'on va essayer de garder au maximum parce qu'on met une ambiance de travail, on met de la cohésion, on met une stratégie de carrière, on va mettre aussi des valeurs d'entreprise fortes sur le devant de la scène. Mais pour autant, ça n'empêche qu'avec cette génération aussi de nouveaux collaborateurs, il y a ce besoin de changer. Il y a ce besoin de voir comment ça se passe ailleurs et pas forcément que dans le pays ou que dans la région, enfin, que dans la région ou que dans le pays, voire plus loin. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, en fin de compte, je ne vais pas m'occuper à savoir comment retenir parce que je vais y perdre de l'énergie, je vais y perdre du temps. Je vais plutôt m'orienter sur comment, pendant le temps qui nous est aujourd'hui donné, alors on peut voir si c'est peut-être une année, deux ans, trois ans, cinq, six ans, allez, maximum, mais on voit qu'en moyenne, on est quand même sur trois, quatre années en règle générale, et bien comment véritablement utiliser, je vais dire optimiser, je vais dire vraiment se mettre dans une situation où on va en profiter chaque jour, que ce soit pour le candidat ou pour l'entreprise, des potentiels de chacun. Et donc, on va raccourcir, on va vraiment être dans des cycles, des carrières pass beaucoup plus courts, beaucoup plus intenses parce que, entre guillemets, on ne va pas avoir de temps à perdre. C'est ça, en fait, je rebondis sur ce que tu dis, Julien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, il a changé, les employés, en général, ça reste deux, trois ans, et puis en fait, très souvent, moi, je me suis retrouvée avec des candidats qui se retrouvaient avec plusieurs offres sur la table et qui disaient, comment je vais faire pour choisir ? Et je leur posais toujours la question, je leur disais, ok, quel est ton objectif final ? Est-ce que l'emploi que tu vas prendre dans cette entreprise, ça te permet d'obtindre ton objectif et par tremplin ? L'idée, c'est vraiment de se dire qu'entre le moment où la personne rentre chez nous et le moment où elle sort, il a appris et il est capable d'aller au prochain tremplin. Mais tout ce travail, évidemment, il faut le faire avec le candidat, avec l'employé, puis il faut le faire tout au long du temps où il est avec nous, toujours s'assurer qu'on a la bonne personne assise à la bonne chaise et que le poste et le rôle sur lequel il est, ça correspond exactement à ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il fait et puis pour qu'il soit capable d'aller jumper, je dirais, sur les prochaines opportunités. Mais un élément aussi qui a quand même beaucoup changé, c'est qu'il faut, moi je pense aussi que pour retenir nos équipes, il faut donner un sens à ce qu'on fait, un sens au projet sur lequel il travaille, un pourquoi, c'est sûr qu'il faut qu'il adhère d'abord au pourquoi de l'entreprise et aux valeurs de l'entreprise, mais dans les projets, il faut toujours avoir ce souci d'expliquer le pourquoi du projet pour qu'il puisse adhérer. Ça, ça demande, je dirais, un management de ce que j'appelle de proximité, c'est-à-dire toujours s'assurer d'avoir la bonne personne assise sur la bonne chaise, qui comprenne bien le projet, la raison de ce projet, la raison de l'évolution de l'entreprise, ce sont des éléments importants pour retenir nos équipes. On le voit, d'ailleurs, je confirme, parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, enfin, on peut être amené à avoir du moins des personnes qui quittent parce qu'effectivement, ils ont été posés sur un projet qui ne correspondait pas forcément à leurs attentes, sur un cadre ou sur une gestion qui n'était pas du tout comme eux le ressentait, du coup, ce n'est pas qu'ils abonnent, mais c'est que du coup, ils se disent bon, ça ne s'est pas fait pour moi ou le cas n'est plus fait pour moi, il n'est plus à mon niveau, à mon échelle, on n'est plus en phase, il ne vient pas de problème, on va se projeter ailleurs. Et donc, du coup, ce n'est pas non plus de faire toutes les quatre vérités des collaborateurs parce qu'on a nous-mêmes en tant qu'employeur, nous-mêmes en tant que direction, on a des cartes qui sont quand même assez, parfois limitées, mais c'est de trouver à chaque fois l'intérêt sous-jacent d'un projet, l'intérêt sous-jacent d'un manager ou d'une équipe pour justement en tirer toujours l'avantage en se disant que voilà, on va apprendre, c'est surtout ça aussi, cette capacité de fournir au candidat une source d'apprentissage que la personne, ce que tu dis Sophie, c'est d'arriver à un endroit et de repartir à un autre, c'est la même chose sur la notion d'apprentissage, c'est une courbe croissante de j'apprends tous les jours, si j'apprends pas, si dans la journée j'ai pas appris ou alors j'exagère peut-être le trait, mais si dans la semaine j'ai pas appris quelque chose de concret, c'est-à-dire ah, bien, c'est là où on commence à être dans une routine où on va lever la tête et on va dire en fait, ma soif de connaissance, je vais aller la chercher, la prouver ailleurs et du coup, c'est là où on commence à avoir des problèmes mais les mettre dans une situation où ils apprennent, où les collaborateurs apprennent tous les jours des uns et des autres parce que c'est pas que du technique, c'est pas que de la cybersécurité par exemple, ça peut être de la relation humaine entre collaborateurs, des projets internes, ça peut être plein de choses, mais il faut être dans une démarche d'apprentissage de dire, oui, effectivement, tout le temps j'apprends de nouvelles choses. D'accord. Sophie, toi qui recrutes notamment des candidats français pour le Canada, justement, sur cet état d'esprit, est-ce que, comment c'est accueilli par les français, les français qui fassent des entretiens avec les réunisses, est-ce qu'ils sont étonnés de cette façon de, comment, comment ils accueillent cette façon de faire des entretiens, ils sont pas trop surpris par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir ici ? Ils sont extrêmement surpris. Déjà, deux entrevues, ça les panique, ils ne comprennent pas, c'est pas possible. Donc déjà, il y a tout un apprentissage à faire là-dessus. Ils sont, oui, ils sont très étonnés aussi par l'approche parce que d'abord, au Québec, on se tutoie, donc déjà, il y a une proximité dans les échanges. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a d'abord une première entrevue RH qui explique un petit peu qui on est, nos valeurs et qui explique le poste et puis ensuite, on est une deuxième entrevue qui est beaucoup plus technique. Donc la technique, en fait, c'est pas tellement quelle école il a fait mais c'est un instant T sur tel sujet, quelles sont tes connaissances ? Il faut d'abord toujours se dire, la façon dont on recrute, c'est de se dire, ok, si j'embauche cette personne, qu'est-ce que la personne peut m'apporter sur mon projet actuel avec les enjeux que je peux avoir et si cette personne ne correspond pas tellement est-ce qu'elle a le mindset pour évoluer, pour apprendre, pour aller là-bas ? Parce qu'on n'a pas toujours des candidats qui sont au niveau technique auquel on aimerait mais qui ont vraiment ce mindset pour apprendre, pour être formés. Au Québec, on ne regarde pas tellement et au Canada et dans le monde anglo-saxon, on se dirait, en cyber, on ne regarde pas tellement les études, on regarde les certifications, on encourage nos équipes à aller se faire certifier. Donc voilà, c'est une deuxième entrevue qui n'est pas de question piège, qui est vraiment un échange entre nos directeurs techniques, notre BP, sur tel sujet, qu'est-ce que tu connais ? Mais en fait, on va beaucoup plus dans la connaissance, on va beaucoup plus dans la façon dont un candidat va pouvoir raisonner par rapport à un projet parce que la cyber, c'est beaucoup un mindset, c'est beaucoup une façon d'approcher et même si la personne ne connaît pas exactement la réponse mais que sa façon de réfléchir et son cheminement pour arriver à la solution est bonne, c'est un candidat qu'on va être prêt à embaucher. D'accord, d'accord. Et Julien, alors, vous c'est intéressant parce que Berger, vous recrutez au Canada pour la France. Alors, oui, enfin, aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui est et c'est ce que l'après-Covid nous amène à considérer cette capacité de pouvoir avoir des candidats de partout dans le monde. C'est-à-dire que globalement, on est dans une capacité de faire du télétravail qui est, je dirais, pour la plupart des entreprises, quelque chose de classique maintenant. Je veux dire, on le voit dans toutes les annonces et aujourd'hui, deux à trois jours de télétravail, etc. Comme on fonctionne énormément sur des forfaits, donc on intervient vraiment sur du spécifique, il est très facile d'envisager, de voir que peu importe d'où on travaille, tant que le livrable, tant que la prestation, elle est réalisée dans l'état de l'art, ça convient à tout le monde. Donc après, on va travailler plus sur la cohésion, la cohésion d'équipe, comment effectivement faire en sorte de regarder tous dans le même sens pour ne pas perdre le lien, mais c'est là aussi où avec l'esprit anglo-saxon, on gagne du temps parce que c'est inscrit entre guillemets, c'est déjà dans le mindset, donc ça, c'est plutôt très appréciable. Et puis après, au niveau de la time zone, c'est gérable aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur du décalé, la preuve en est, c'est qu'on arrive aujourd'hui à faire une table ronde midi 19h, donc on arrive à trouver des créneaux de synchronisation, donc on ne peut pas, on n'est plus dans une capacité, enfin, on n'est plus dans une incapacité à, et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que oui, on est en phase de réaliser. Oui, chez nous aussi, on a des équipes extrêmement multiculturelles et ça donne une véritable richesse au niveau des approches, au niveau des échanges, et on est capable de recruter partout dans le monde. Alors nous, au niveau de télétravail à l'étranger, on a un petit peu de difficulté par rapport à la protection de la donnée, souvent les clients exigent que les employés soient sur le territoire canadien pour la protection de la donnée puisqu'on est dans des données très sensibles, mais ça n'empêche pas qu'on a des équipes complètement multiculturelles. Et puis c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Sophie, ça rajoute ça rajoute, on reprend le sujet de l'apprentissage, on disait que finalement travailler avec les autres, quel que soit le niveau, le caractère, c'est déjà apprendre aussi au quotidien et travailler avec un autre mindset, une autre approche des risques, une autre approche du delivery, c'est aussi hyper enrichissant, c'est voir le projet différent d'un autre prisme et du coup c'est que du bonheur parce que pour le coup il y a un objectif commun qui est la satisfaction de client avec deux approches qui sont différentes, l'une qui est plutôt normative, cadrée, fréquent, et l'autre qui est beaucoup plus en opération et les deux, ça fait un cocktail vraiment pas explosif mais hyper agréable parce que, encore une fois, l'objectif est le même, la satisfaction de client. C'est ça et en fait, ce qui est assez intéressant c'est que même si on parle la même langue, il y a vraiment une énorme, il y a vraiment un énorme, il y a vraiment un écart au niveau culturel, l'approche, les relations, le marché du travail, c'est très très différent et c'est très enrichissant, donc je dirais aux Français qui arrivent au Canada, même si on parle la même langue, il ne faut vraiment pas se mettre en position je sais tout et je connais tout, non, il faut vraiment se mettre en position je ne connais rien, je suis prêt à tout mettre de côté puis à repartir à zéro et ça, c'est un élément qui n'est pas évident du tout à faire mais bon, c'est le propre de l'immigration aussi mais qui est difficile, qui n'est pas évident, donc il demande beaucoup de remise en question, beaucoup d'humilité, donc ça, je dirais que c'est un peu le conseil que je pourrais donner si des Français veulent venir travailler au Canada mettez-vous dans une position où vous ne savez rien et vous êtes là pour tout apprendre et tout repartir neuf, je dirais. D'ailleurs, la remise en question, c'est très propre à la cybersécurité, même l'humilité, etc., ça même qu'on soit immigrant ou pas, c'est un truc de caractère, c'est une des qualités que l'on demande très souvent lors des entretiens et justement, Sophie, Bradley Rollins, si on revient un petit peu sur la présentation des différentes entreprises, Bradley Rollins et BRG, Sophie, Bradley Rollins, vous êtes une entreprise en cyberscredi, installée à Montréal, avec une diversité d'expertises, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors en fait, Bradley Rollins, on est un cabinet de services conseil, on est spécialisé sur la cyberdéfense, le cœur de notre métier, c'est vraiment sauver les entreprises, plutôt les TPE, les PME, des cyberattaques, on a été créé pendant la période du Covid, et en fait, comment on arrive à faire ça, c'est qu'on est capable d'avoir, par des investigations dark web, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre une intelligence sur toutes les différentes investigations d'ark web, donc ça, c'est vraiment le gros de notre activité, avec une approche qui est assez, je pense, assez innovante puisque j'ai un président qui est le premier à dire en conférence mettez vos politiques de cyber à la poubelle parce que ça ne sert à rien, mais par contre, mettez-vous dans les chaussures d'un cybercriminal et ce qui est très important en fait, c'est de toujours se poser la question d'un point de vue dark web, d'un point de vue cybercriminal, comment telle entreprise est perçue et ça, nous, on arrive à le faire par de l'investigation et puis à côté de ça, on développe une solution où on intègre de l'IA, on a plusieurs, on a trois projets, mais il y en a un qui s'appelle Dark Octopus où en fait, on va intégrer de l'IA dans la cybersécurité où l'idée, bon, il y a un des projets sur l'analyse comportementale pour être capable de détecter des cyberattaques et puis un autre de nos projets en fait, c'est être capable de voir un petit peu comment les groupes de travail en cybercriminalité travaillent sur le dark web et d'être capable d'aller détecter les cyberattaques par rapport à ça. Donc, on a une approche qui est assez différente et voilà, chez Bradley, en fait, chez Bradley Rollins, ce qui est très, très important pour nous, c'est vraiment d'être toujours dans l'innovation. On cherche des candidats et des employés qui sont toujours en train de réfléchir en dehors de la boîte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il vous arrive avec des idées, on essaye, ça marche, c'est parfait, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on repart. Donc, on est totalement dans cette innovation. Puis, cette innovation, elle est valable dans notre approche, mais elle est aussi valable dans l'approche RH qui est une RH. Ici, on a une approche qui est beaucoup plus conventionnelle dans les petites entreprises. depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui se bousculent sur le marché. Donc, on a une approche RH qui est assez innovante par rapport à s'assurer qu'on a toujours la bonne personne assis à la bonne chaise, communiquer la mission, adhérer les équipes autour d'un projet, toujours être dans le pourquoi du projet, les pourquoi de l'entreprise. Donc, voilà, cette innovation, en fait, on essaye de la faire refléter un petit peu partout. je m'occupe de tout ce qui est recrutement à l'interne chez Bradley Rollins, mais je développe en même temps tout ce qui est Staff Augmentation qui est l'équivalent des SS2I au Québec et on recrute aussi pour cette activité-là. Donc, voilà, ça, c'est le gros de notre activité. Ok, ok, bon, en passant, tu as pas mal parlé de la culture d'entreprise et c'est exactement, c'est intéressant puisque, en général, quand on demande les expertises d'une entreprise, elle parle énormément et est très focus produit. Là, tu es resté avec une noteur de vue extrêmement intéressante et qui en dit long justement sur la culture de Bradley Rollins. Julien, de ton côté, donc, BRG Group, en fait, vous êtes installé à Paris, spécialisé en résilience organisationnelle et continuité d'activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour nous parler davantage de la dimension cyber ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, BRG Group est un cabinet, alors, il n'est pas tout jeune puisqu'il a plus de 20 ans d'ancienneté. Ça fait 20 ans que nos présidents, aujourd'hui, travaillent à améliorer la résilience des entreprises, principalement en France, mais on intervient également à l'étranger. Et quand on parle de résilience, on entend effectivement la résilience organisationnelle de l'ensemble du système, mais ça passe également par la résilience des métiers de l'entreprise, la résilience du système d'information de l'entreprise et la capacité de pouvoir faire face à tout événement qui soit non prévu, et notamment le cyber. Mais on intervient, on intervient sur des problématiques sur des problématiques de supply chain, sur des problématiques d'incendie, de dégâts, plutôt qu'à 14 heures naturelles, etc. Donc, on a vraiment un panel d'intervention qui est très large en matière de risque, de la prévention du risque. Et nous, notre travail, c'est d'une fois d'anticiper et justement de voir les cas, les scénarios de risque qui sont au point de vue aujourd'hui vis-à-vis de telle ou telle organisation et d'en déterminer les solutions. Alors, en termes de solutions, on va être plutôt dans le mode de réaction, c'est-à-dire quoi faire en cas de et pas forcément quoi faire pour l'empêcher. On n'est pas dans, surtout sur le niveau de cyber, on n'est pas sur la notion de défense, on est plutôt sur la notion de réaction. Donc, on va travailler sur la cellule de crise cyber, la gestion de l'alerte cyber, les intervenants, parce qu'une crise cyber, ce n'est pas forcément, ce n'est pas exactement la même chose qu'une crise qui est liée à un défaut de fournisseur, par exemple. Les intervenants ne sont pas les mêmes. Le postulat de départ, le côté flou, le côté technophile, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans une gestion de crise cyber. Elle doit être traitée différemment, elle doit être traitée spécifiquement. Et donc, nous, notre rôle, c'est ça, c'est de donner les outils, donner les procédures, les réflexes pour que l'organisation soit plus réactif, intervienne plus facilement, sans... Moi, je parle d'efficience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait face à une crise, on dit toujours « Ah, on s'en est sorti, bravo à nous, très bien. » mais on ne dit pas forcément si c'était sans douleur ou avec douleur, avec perte, fracas. Voilà, il n'y a pas ce distinguo-là sur... On dit « On est content parce qu'on est toujours sous nos deux pieds et on en est sorti. » L'idée, c'est de se dire « Ok, très bien, mais demain, si on devait malheureusement revivre la même expérience, qu'elle soit différente, est-ce qu'on ne pourrait pas être plus efficient ? » C'est-à-dire être dans une démarche d'économie de moyens ou d'efficacité... Enfin, voilà, d'économie de moyens, c'est-à-dire de ne pas être sur le pont 24h sur 24 là où ce n'est pas nécessaire, d'avoir les bonnes personnes au bon endroit au bon moment, d'avoir les bons réflexes ou les bons réflexes de réponse. Donc, c'est d'être dans, justement, être en capacité de pouvoir et à la fois traiter la crise, mais également continuer à travailler parce qu'on a désolidarisé le système. On est capable de maintenir une activité critique de l'entreprise tout en s'occupant de la problématique qui nous occupe. Et donc, c'est ça, l'important, c'est d'avoir cette vision transverse à la fois technologique, organisation et humaine pour que l'ensemble des rouages s'intègre bien et puisse tourner correctement en vue de, encore une fois, de sortir de la situation. Nous, ce qu'on cherche en termes de candidats, effectivement, c'est ces personnes qui sont en capacité de gérer du stress. Puisqu'on est dans cette anticipation et dans cette projection, l'idée, c'est effectivement d'être dans la gestion du stress au quotidien. On est aussi dans une situation où on doit à chaque fois imaginer le pire. le worst case, c'est vraiment notre quotidien. On se dit, très bien, il y a quelque chose, mais et si jamais ? Et si jamais ? Et si jamais ? Donc, il faut avoir cette habitude un peu d'anticipation et d'encore fois, prévoir le et si jamais. Et après, pardon, je finis. Et après, c'est vraiment cette démarche de think out the box et moi, elle m'intéresse énormément, c'est vrai, parce que les solutions, elles ne sont pas préétablies et les choses ne sont pas déjà préenregistrées, inscrites dans le marbre et du coup, on n'a pas quelque chose qui fonctionne pour tout le monde de la même façon. Donc, il faut rester hyper agile pour justement pouvoir s'adapter à toute situation, à toute organisation et voire même à tout budget. Mais il faut trouver des solutions pour tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on recherche aussi chez nos candidats. C'est ça. Nous, en fait, on fait un peu la même chose, vous et nous, dans la mesure où on fait la réponse aux incidents. Bon, nous, notre force, c'est au niveau de l'investigation d'ArkWeb, mais on fait aussi beaucoup d'analyses de surface d'attaque. Ça veut dire comment, d'un point de vue d'ArkWeb, l'entreprise est vue et puis quel est le niveau de risque que vous pouvez avoir avec le nombre de vulnérabilités que vous pouvez avoir. Mais on fait aussi beaucoup de simulations de crise. C'est-à-dire qu'on met le client dans une posture de crise et là, on est capable de voir un petit peu comment les équipes réagissent. en fait, il faut toujours se poser la question en se disant quelle est la donnée la plus importante dans l'entreprise qu'il faut protéger et qui a le plus de valeur sur le DarkWeb. Mais il faut aussi comprendre que la cybercriminalité, elle évolue, elle innove, mais nous, on doit aussi aller dans cette innovation et c'est eux qui nous poussent en fait à innover beaucoup plus que nous. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'une fois qu'on a stoppé la cyberattaque et puis on a tout arrêté, évidemment, il faut aider l'entreprise à se bâtir et puis surtout à éviter une prochaine cyberattaque parce que c'est tout à fait possible qu'un client se fasse attaquer et puis un an, jour, il va se faire réattaquer exactement dans la même façon. Donc il faut toujours être dans cette réflexion de se dire comment on peut protéger la valeur, la donnée qui a le plus de valeur et c'est pas obligatoirement ce qu'on peut croire de l'extérieur mais par le nombre de vulnérabilités, par des simulations de crise, par le niveau de risque, on est capable de voir qu'est-ce qu'on doit protéger plus que d'autres. C'est ce que nous disait Julien aussi quand on a préparé la table ronde, c'est savoir à quel data il faut protéger, faire des choix intelligents. J'en profite simplement pour dire à nos participants s'ils veulent poser des questions, c'est tout à fait possible sur le chat, on y répondra en fin de webinaire. Julien, tu veux rajouter des choses ? Je voulais rebondir effectivement parce qu'il y a cette démarche d'exercice, l'idée aussi c'est de se dire qu'aujourd'hui les cyberattaques nous amènent à réfléchir aussi vite, c'est-à-dire à nous remettre en question à chaque fois parce que c'est le jeu du chat et la souris, plus on protège, plus ils cherchent à contrecarrer, plus nous on essaie de se protéger et on voit dans ce cercle vicieux qu'à un moment donné on va se retrouver dans une situation à ne pas pouvoir justement toujours je veux dire financer mais alimenter ce combat de la même façon c'est-à-dire que si on ne voit que par le biais technologique comme réponse A à un moment donné on va le perdre tout simplement on ne va pas pouvoir répondre indéfiniment et financièrement sur ce sujet-là donc il faut qu'on arrive à être encore une fois plus efficient c'est-à-dire sur la donnée se focaliser sur l'essentiel sur les systèmes sur le vitre pour justement se dire on ne va pas courir plusieurs lièves on ne va pas être sur différents on va se protéger sur le cœur d'eux revenir au basique parce qu'encore une fois j'ai vu des questionnaires il n'y a pas très longtemps qui disaient est-ce que au vu ça a augmenté de 400% les cyberattaques ont augmenté de 400% par rapport à quand par rapport à quoi bref mais ça a augmenté de 400% est-ce qu'aujourd'hui les dirigeants doivent augmenter leur budget informatique sécurité informatique j'en suis pas certain je pense pas qu'aujourd'hui nous on est justement nous on a créé Brad et Rollins pour les petites et moyennes entreprises et l'objectif c'est d'offrir une solution qui soit efficace et qui soit en termes de budget tout à fait absorbable par une PME et en fait ce qu'on réalise c'est qu'on n'est pas obligé de dépenser des millions pour pouvoir développer une politique cyber la plus importante c'est de comprendre quelle est la donnée phare de l'entreprise quel est le niveau de risque et la vulnérabilité et à partir de là se dire comment on peut mettre qu'est-ce qu'on va mettre en place pour protéger de toute façon en date d'aujourd'hui personne n'est protégé celui qui dit qu'il a la meilleure politique de cyber ben voilà ça marche pas donc en date d'aujourd'hui personne n'est protégé donc on a toujours cette vulnérabilité mais on peut on peut réduire le risque mais pour ça il faut une lecture intelligente de comment on est perçu sur le dark web comment les cybercriminels nous perçoivent pour être capables d'aller protéger ce qui est important et ce qui a de la valeur marchande parce qu'à la fois c'est ça et les cybercriminels en fait ils ne visent pas une entreprise en particulier et eux ils lancent la pêche à la ligne ils regardent où ça mord et puis et puis voilà c'est pas très c'est pas c'est pas hyper compliqué donc mais ils sont très innovants ils sont ben on le voit les cyberattaques sont de plus en plus malicieuses de plus en plus difficiles à détecter donc il y a vraiment un gros travail à faire par rapport à ça et c'est ce qui est assez passionnant je dirais dans ce domaine il y a un aspect il y a un aspect cohérent c'est à dire que aujourd'hui ils nous obligent à faire du ici cohérent c'est à dire que d'avoir un système d'information qui se qui s'intègre ou qui se lit en interne de façon facile moi en début de carrière je me souviens des systèmes d'information où en toute honnêteté on touchait un endroit on ne savait pas ce qui tombait ou ce qui clignotait de l'autre côté il y avait un sort de voilà c'était un flou artistique parce qu'il y avait couche sur couche sur couche sur couche aujourd'hui la cybersécurité nous oblige le concept de nous oblige à dire ben non aujourd'hui on doit savoir exactement où passent nos flux comment sont notre autre réseau comment sont nos infras qui les gèrent comment sont les ACL dessus quelles fréquences les sauvegardes d'avoir une lecture claire du système d'information et également une lecture claire des métiers qui utilisent ce système d'information donc plus on est dans une démarche à comprendre parce qu'on parle de TPE mais des grands groupes aujourd'hui c'est quand même assez compliqué d'avoir une personne qui est capable de dire alors moi sur l'ensemble d'eux je sais tout vous dire que ce soit fonctionnel technique organisationnel j'ai une lecture sur tout c'est très compliqué et donc du coup on développe une culture de la résilience qui par le savoir de chaque intervenant interne je te dis oui ok moi ma connaissance sur le métier sur tel métier elle est pleine entière je m'agrège avec celui qui a la connaissance entière sur le système d'information et là aujourd'hui dans ce concept là on peut très bien arriver à faire face à une cyberattaque beaucoup plus facilement et je me déguis quand même que quelqu'un qui soit hyper hyper câblé avec des modalités techniques très actives et pour le coup parce que quand on va dire ben voilà il y a tel sujet telle application à quoi elle sait à qui est touchée ah ben on sait pas on va partir en investigation et là c'est ça qui nous fait perdre du temps donc bien comprendre son système d'information bien comprendre ce que fait son métier ce que font ses collaborateurs avoir une démarche on dit toujours l'anomalie enfin l'anomalie ou le risque il est entre le clavier et la chaise donc c'est un peu facile c'est un peu exagéré mais bien comprendre qu'effectivement il y a des métiers qui sont exercés sur le système d'information par le biais du système d'information comment il l'opère sur une chaîne de bout en bout et comment on peut sensibiliser les métiers véritablement sur le risque d'eux parce que chaque métier n'a pas le même risque cyber aussi il y a la fraude au président si on détermine que c'est un risque cyber en tant que tel il est sur une catégorie bien spécifique de l'organisation donc c'est vraiment d'avoir une vision un peu à la de précision de chirurgical sur qui quoi ou quand c'est ça mais il faut aussi comprendre que sur les métiers il n'y a pas juste les métiers techniques il y a tous les métiers non techniques il y a toute l'approche RH marketing gestion de projet vente ce sont des métiers qui sont en train de se développer où il y a beaucoup de besoins donc il ne faut pas obligatoirement moi je ne suis pas du tout quelqu'un de technique j'ai un background pas du tout technique mais je réalise que dans ce cabinet l'approche au niveau RH est importante l'approche marketing est importante l'approche gestion de projet est importante donc il y a plein de métiers qui sont qui dérivent mais qui sont donc ce que je dirais aux participants qui sont sur l'appel et je ne sais pas exactement quel est leur leur background mais si la cyber sécurité vous intéresse mais que vous n'êtes pas obligatoirement technique il y a du travail là-dedans parce que la cyber je dirais que c'est la beauté par rapport au TI c'est un état d'esprit c'est une approche qui est évidemment avec du technique mais c'est beaucoup l'approche donc si l'approche cyber vous intéresse mais que vous êtes intéressé par des postes de RH de marketing de vente allez-y parce qu'il y a plein de choses à faire c'est un secteur qui est en train d'exploser malheureusement pour le nombre de cyberattaques c'est un peu l'avenir pour les prochaines années mais d'un point de vue développement c'est extrêmement intéressant moi je suis tombée dans la cyber il y a trois ans grâce à un de mes clients et j'ai l'impression d'être un peu comme une mouche qui est tombée dans un pot de miel et qui n'arrive pas à ressortir de ce pot de miel parce que c'est tellement passionnant donc voilà pourtant je ne suis pas quelqu'un du tout de technique donc n'ayez pas peur pour ceux qui sont sur les appels de regarder les métiers qui sont connexes et qui sont très très intéressants dans ce domaine-là tout autour de la cybersécurité et justement on va on va bifurquer sur un sujet qui vous concerne en tant que recruteur quels sont les profils que vous recrutez quand je dis quels sont les profils c'est par exemple Sophie est-ce que en fait vous en tant que Patrick Rolins quand vous faites devenir un candidat français donc il y a déjà pas mal d'administratifs dont vous vous occupez entièrement est-ce que tu peux d'ailleurs nous en dire plus alors en fait quand on fait venir un candidat bon évidemment il y a toute la partie immigration qu'on prend en charge on comprend bien aussi qu'immigrer c'est pas évident parce qu'on quitte son quotidien on quitte puis on arrive dans un nouveau mode donc on essaye le plus possible de vous accompagner dans cette intégration donc voilà dans les métiers que nous on recherche on cherche énormément tout ce qui est pen test un peu de GRC tout ce qui est CTI donc analyst CI des analystes SOC c'est-à-dire que pour nous un candidat qui sort d'une école et qui a envie d'aller dans la cyber s'il est ouvert un poste d'analyse SOC c'est très intéressant parce que ça lui permet de bien comprendre les différents métiers ça c'est du côté technique du côté non technique on cherche par exemple beaucoup de commerciaux qui sont capables d'aller ouvrir des portes pour aller chercher des nouveaux mandats donc si vous avez un esprit chasseur vous n'avez pas peur d'aller ouvrir des portes et que la cyber vous intéresse on a des postes aussi au niveau vente là-dessus mais toute la partie immigration on s'en occupe c'est notre responsabilité il y a différents types de programmes en fonction de l'âge il y a les systèmes de PVT permis vacances travail il y a les visas de jeunes professionnels et puis ensuite on a le programme des talents mondiaux qui est vraiment propre sur certaines expertises et qui nous permet en fait de raccourcir un peu le processus mais sachez que quand on emmène quelqu'un dans le processus d'immigration il est accompagné tout au long de ce processus donc n'ayez pas peur on est là on s'occupe de vous Et Julien côté BRG donc vous vous êtes davantage sur le marché le marché français au niveau des profits que tu recrutes on est plus sur de l'expérimenter parce qu'aujourd'hui il faut savoir pour ceux qui ne savent pas encore mais j'imagine que vous êtes au courant c'est des entreprises aujourd'hui nous à CyberJobs quand on tape à notre porte on nous dit souvent nous on cherche à Nima 3 à 5 ans d'expérience sur telle compétence et alors quelquefois donc ça va à contre-courant à tout contre-courant pardon de cet échange mais diplômé de telle et telle et telle école donc là on a bien compris autour de cette table ronde vous n'êtes pas du tout sur cette position est-ce que voilà Julien tu peux nous dire un peu plus le type le type de profit que tu recherches moi du coup dans la partie CyberBRG ce que je recherche c'est avant tout des candidats qui sont en capacité d'être des futurs chefs d'orchestre comme je le disais aujourd'hui notre travail il est de préparer les entreprises les organisations à faire face à un risque cyber à une crise cyber et donc comme on sait une crise cyber elle peut intervenir que ce soit sur le réseau sur les systèmes sur les bases de données sur les datas sur l'organisation etc et moi d'avoir une personne qui est très bonne sur un sujet il suffit que 99 autres sujets tombent sur autre chose ça ne va pas être ça ne va pas être bon l'idée c'est d'avoir une personne en capacité de comprendre d'avoir un vernis technique voilà même une curiosité c'est à dire quelqu'un qui s'intéresse à ce que le cloud qui s'intéresse à la virtualisation qui s'intéresse à des principes de sauvegarde à du off-line etc donc avoir une petite démarche intellectuelle autour de l'infra d'avoir cette curiosité naturelle aussi d'aller chercher des réponses auprès des sachants et les sachants pour moi ce sont mes clients ce sont à l'intérieur de mes clients les différents experts systèmes et donc d'être en capacité de pouvoir échanger avec eux pas leur donner le change l'idée c'est de ne pas être dans une démarche de dire pourquoi tel VM tu ne l'as pas configuré de telle façon c'est plutôt dire dis-moi comment tu l'as configuré explique-moi ah je comprends et donc du coup et d'avoir un sens logique donc c'est être ouvert à l'échange de ne pas justement se refermer en disant voilà ça c'est pas mon sujet j'y comprends rien donc on laisse tomber d'être ouvert à l'échange d'être présent sur le côté un peu rebond pour pouvoir alimenter une conversation une discussion au sujet d'une technologie vouloir en apprendre plus et puis d'avoir une vision transverse c'est-à-dire être capable de dire voilà moi je vois j'ai la vision réseau maintenant j'ai la vision système je vais aller chercher la vision applicative et enfin je vais aller chercher la vision métier et c'est ces quatre couches-là qui vont me donner la perspective totale du risque cyber sur l'organisation et donc d'avoir quelqu'un qui comme ça est capable de changer de casquette de façon assez assez intuitive c'est très agréable donc pas besoin de personnes encore une fois hyper spécifiques qui ont une technologie bien particulière une connaissance sur un ensemble est préférable l'anglais l'anglais c'est obligatoire aujourd'hui aujourd'hui c'est voilà je le répète jamais assez mais on a en France malheureusement un retard à ce niveau-là et ça c'est quelque chose où si vous n'êtes pas à l'aise candidat candidate mais c'est pas grave faites faites de 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 la de l'entraînement il y a des sites internet il y a des applications qui sont faites pour ça n'hésitez pas mais ça doit être une règle une règle l'anglais c'est obligatoire donc savoir lire je dirais de façon transverse les différents sujets l'anglais et puis on parlait tout à l'heure de tête bien faite c'est quelque chose ici qui est important c'est à dire cette capacité de réflexion d'analyse et de de proposition d'être dans l'échange moi je cherche des personnes qui sont en capacité de dire attends Julien là ce que tu m'as dit je ne l'ai pas compris donc déjà est-ce que tu peux refaire ah ouais ok très bien je le comprends et est-ce que ça ça ne serait pas intéressant et là de construire quelque chose c'est d'être dans une il n'y a pas de je dirais il n'y a pas d'âge pour proposer une solution il n'y a pas d'âge il n'y a pas de niveau pour proposer une démarche toutes les idées sont de bonnes à prendre c'est ce que disait Sophie tout à l'heure il n'y a pas de mauvaise ou de bonne idée il y a des idées et il y a des idées et toutes les idées se doivent se construire ou s'analyser et après on fait le tri mais il ne faut pas s'empêcher d'eux donc c'est pareil c'est des gens qui cherchent qui cherchent comme ça à proposer à se remettre en question à remettre en question aussi les choses établies ça c'est très intéressant et du coup il y a une question qui concerne oui on est aussi sur les recrutements d'alternants en termes de contrat bien entendu c'est le CDI qu'on vise après en fonction des profils on peut être amené à prendre des alternants également mais c'est intéressant Julien parce qu'en fait ça va vraiment assez à contre-courant du mindset français et ça en fait il est influencé par le Canada Julien oui oui bon après en introduction on a dit on a commencé par quitter Julien qui avait dit que l'état d'esprit canadien était incroyable Sophie on a une question une autre question très intéressante c'est entre l'expérience et les certifications qu'est-ce qui joue le plus et au sein d'une question de Paris qui nous demande sur les certifications qu'est-ce que tu recommanderais sur le marché canadien ok alors définitivement les certifications ont une énorme valeur sur le marché canadien beaucoup plus que les diplômes donc il faut absolument quand on a des nouveaux employés qui arrivent on les encourage à aller chercher des certifications parce que ça ça nous permet aussi de les positionner chez des clients et puis quand vous avez une certification ça rassure le client de savoir que tel candidat a telle certification au niveau des certifications je dirais que bon ça dépend un petit peu des secteurs j'ai cru voir passer une question par rapport au pen test c'est sûr que la certification OSCP elle est très bien c'est une excellente certification tout ce qui est aussi CEH tout ce qui est OSWVA IP enfin toutes ces certifications propres au pen test web et tout ça donc ça c'est pour les pen tests au niveau sinon les autres certifications le CISSP le CISM le CISA ça c'est aussi des certifications qui sont intéressantes si on va du côté réseau tout ce qui est SN1 2, 3, 4 ça c'est important donc en fait ça dépend vraiment des secteurs mais oui la certification a beaucoup beaucoup de valeur et très importante et il faut aller chercher ces certifications il faut les renouveler il faut se mettre à jour il faut les updater et c'est un gros travail et on encourage nos équipes à faire ça et Julien sur le marché français donc effectivement à force d'animer des tableaux je sens quand même effectivement qu'il y a le côté certification qui joue énormément au niveau de l'expérience par contre en France en tout cas de mon point de vue j'ai l'impression j'ai l'impression que l'expérience comme on entend davantage je veux un candidat qui a tant d'années d'expérience que tant de certifications est-ce que ça change non effectivement c'est encore la valeur refuge c'est l'expérience et c'est pour alors c'est pré-culture France peut-être mais c'est vrai qu'aujourd'hui la certification est un plus sur un CV on le voit parce que c'est quelque chose qu'on regarde effectivement en fin de l'idée d'ailleurs sur les CV on le présente à la fin généralement les certifications au même titre que juste entre les hobbies et la langue alors que nous c'est la première nous on met le nom de la personne et en général on met ses certifications sous son nom qui est la première ligne donc là nous c'est vraiment c'est vraiment l'expérience quand je dis nous en France c'est l'expérience qui prime et ce qui est fruité parce qu'en plus l'expérience c'est pas que ça veut rien dire mais quand on regarde trois ans si on prend une échelle de valeur si on dit trois ans d'expérience ok je prends trois ans d'expérience et maintenant je la transpose à trois ans d'expérience au sein d'une même entreprise soit dans le même service avec un même projet ou trois ans d'expérience dans un cabinet de conseil et là ça n'a plus du tout la même valeur parce que du coup dans un cabinet de conseil dans les trois ans on va faire peut-être 14-15 missions par an avec des secteurs d'activité différents avec des petits profils différents et donc est-ce qu'en finalité ces deux candidats-là vont avoir la même expérience oui sur le terrain en termes de nombre d'années enfin oui sur le papier en termes de nombre d'années mais réellement ils n'ont pas du tout la même approche donc c'est là où il faut c'est là où en tant que recruteur il ne faut pas enfin c'est le rôle de Jacques mais ce n'est pas qu'une question d'expérience sur qu'est-ce qui fait qu'on recrute plus un candidat ou qu'est-ce qui fait qu'un candidat passe à l'étape de d'entretien bien entendu c'est la qualité du CV mais au-delà de la qualité du CV c'est c'est pas tant le fond c'est aussi le bouffon et la forme c'est-à-dire et l'ensemble va être cohérent c'est-à-dire que pour moi il faut que dans le CV je puisse faire le parcours la logique on a le droit de se tromper on a le droit de changer de direction mais on a le droit de le dire aussi on a le droit de le montrer donc à mon avis c'est d'être dans le CV de dire ok la personne elle a fait tel écart tel écart ah là il y a eu un écart et elle a continué sur cet écart entre guillemets avec tel expérience donc il y a une logique ok je comprends mais quand il y a deux trois comme ça des choses qui sont un peu je ne vais pas dire antinomiques mais dispersées on se dit bon elle se cherche encore comment pourquoi on y met un certain moi j'ai mis un certain pas un doute mais un petit recul donc il faut que le parcours soit cohérent que les formations soient cohérentes que les la curiosité donc les recherches associées soient cohérentes un CV aussi c'est amener des articles moi c'est ce que j'aime bien aussi et au jour au jour d'aujourd'hui même si ça ne se dit pas c'est pas français de ce genre c'est LinkedIn il ne faut pas les citer a cette capacité de pouvoir également mettre des articles écrire des articles sur des sujets et donc être auteur à son niveau d'expérience à son niveau d'expertise c'est toujours aussi intéressant on ne va pas juger de la qualité de l'article parce que pour en avoir fait des tonnes on se dit très bien on sait à peu près comment ça fonctionne mais de dire bah tiens la personne elle a fait deux articles deux sujets de recherche et c'est intéressant et là du coup j'ai envie d'en apprendre plus et j'ai envie de rencontrer la personne et pour qu'ensuite on puisse commencer à vraiment discuter du fond des missions de l'expérience parce que sur une expérience encore une fois c'est pas qu'on y met ce qu'on veut mais c'est qu'on y met des titres là je vous dis je fais une anecdote là dessus moi le nombre de personnes qui m'ont dit sur leur CV qu'ils avaient participé à l'exercice de crise nationale ou d'un grand d'une grande structure en France etc sauf que pas de chance pour eux je faisais partie d'eux et du coup c'était très intéressant de savoir afin de dire mais c'était où et dans quel contexte et sur quel métier en réellement qu'est-ce que vous ou tu as fait là dessus ah bah en fait j'ai fait une prise de note et j'étais observateur ah donc de j'ai participé à on est à je suis observateur donc du coup il y a un défaut il y a un décalage qui se crée c'est pas bien donc c'est ça je pense que faites une cohérence dans un ensemble de votre CV voilà faites en sorte que vos formations académiques votre expérience vos formations supplémentaires et vos centres de curiosité il y a une cohérence dans l'ensemble c'est mon conseil pour terminer Sophie oui je voudrais juste rebondir sur deux questions il y a une première question de alors attendez je pense que c'est Mohamed qui me posait la question si on faisait du SOC oui on fait du SOC et oui on cherche des analystes SOC définitivement et je voulais aussi rebondir sur la question de Mathieu par rapport aux certifications donc oui évidemment CEH et OSCP c'est pas les mêmes niveaux mais en fait le candidat au fur et à mesure de son expérience va être capable d'aller chercher ces certifications de plus en plus difficiles mais si vous commencez par une première certification puis peut-être petit vous évoluez ça nous montre aussi l'expertise que vous avez mais toute certification de toute façon il faut commencer quelque part donc je dirais que toute première certification ou toute certification sont bonnes et Gérard posait une question si on avait un organisme référent sécurité au Canada comme l'ANSI non on n'en a pas on a le ministère de la transformation numérique et cyber qui vient d'être créé mais on n'a pas d'organisme référent comme l'ANSI donc voilà donc j'essaye de répondre en même temps aux questions j'espère que j'ai bien répondu sinon justement j'en profite pour annoncer à nos participants vous pouvez continuer alors c'est pas tout à fait la fin des échanges mais vous pouvez continuer après les échanges avec nos intervenants directement sur leur page d'entreprise je vous partage en fin de session les deux liens de leur page d'entreprise et sur la page d'entreprise vous pouvez réserver des entretiens directement avec Bridey Rolins et avec BRG Group simplement alors il me semble Sophie que les entretiens les critères d'entretien de côté Bridey Rolins n'ont pas encore été ajoutés je ne sais pas j'ai eu ça comme information ok donc bah écoute je vais non probablement pas en fait c'est plus Akim Asmani qui est notre recruteur qui va pouvoir prendre le relais là dessus ok on va envoyer votre CV sur Cyberjob et puis je vais dire Akim là de rentrer en contact avec vous et puis il va organiser des entrevues avec vous quand vous faites une correcture spontanée sur Cyberjob vous pouvez également joindre un message donc dans ce message là vous pouvez simplement dire que vous souhaitez organiser un entretien et après on prendra la suite nous de notre côté avec Akim donc comment ça se passe juste les entretiens c'est ça je le dis pour nos participants donc les entreprises ajoutent des créneaux de disponibles vous pouvez réserver le créneau de votre choix et en fonction justement de votre parcours alors je ne vais pas dire du CV parce que là pour le coup on essaye de sortir du CV et en fonction du parcours comme l'a dit Julien en fonction de la cohérence de l'ensemble après voilà ils acceptent ou non l'entretien l'idée c'est de faire gagner du temps en même temps aussi bien à vous que à eux ce qui n'empêche pas et ça je vous le conseille très fortement c'est quand on vous envoie une candidature sous planée ou quand vous conduitez à une offre d'emploi d'ajouter un petit message donc c'est pas la lettre une lettre de motivation qu'on vous demande simplement un petit message sympathique c'est ça juste préciser en fait c'est pas évident de gérer pour nous un agenda parce qu'il y a la question de décalage horaire et donc on a un petit peu plus de difficulté avec ça donc le plus important si vous êtes intéressé envoyez-nous votre CV dites-nous que vous êtes intéressé pour venir que vous êtes ouvert en tout cas pour venir au Canada et puis à ce moment-là Hakim pourra rentrer en contact avec vous vous expliquer les différents process qu'est-ce que vous recherchez idéalement c'est sûr que nous on cherche plus des profils 3 à 5 ans on veut évidemment encourager les juniors la difficulté qu'on est c'est qu'on est une jeune entreprise on n'a pas toujours le temps de s'occuper des jeunes des juniors pas parce qu'on ne veut pas mais malheureusement parce que les journées sont trop courtes ou les heures passent trop vite donc voilà donc on essaye de faire le plus possible surtout quand on fait venir quelqu'un international il faut absolument que ça soit une valeur ajoutée pour l'entreprise mais aussi pour la personne qui fait cette démarche-là donc voilà donc si par exemple je vois tout à l'heure il y a un analyste SOC définitivement on en cherche mais on a d'autres profils des pen testeurs des vendeurs aussi des commerciaux on cherche des commerciaux donc voilà donc mettez ça dans le message et puis Hakim pourra rentrer en contact avec vous alors pour la question de Constance et Mathieu je vous demanderai s'il vous plaît d'envoyer directement un message auprès des entreprises je partage de suite les deux liens donc voilà vous avez les deux liens donc des pages sur lesquelles vous allez retrouver la présentation de l'entreprise donc le moyen d'entrer en contact avec elle Sophie Julien je vous remercie pour votre temps c'était extrêmement intéressant merci à vous merci à toi merci à vous tous d'avoir été présents et ça s'est très très bien passé parce qu'en toute confidence pour nos participants aujourd'hui lorsque j'ai préparé la table ronde c'était très très cocasse une situation puisque c'était une première table ronde en fait c'était une vraie table ronde pendant une heure nos amis Sophie Julien sont partis sur plein de discussions passionnantes et je regrette que vous n'ayez pas pu y participer mais en tout cas je vous incite parce qu'en même temps j'ai découvert davantage j'ai fait la connaissance davantage de la connaissance de Sophie Julien et je vous incite vraiment à rentrer en contact avec eux sur leur page parce que ce sont deux personnes très sympathiques et pour plus on peut participer à la sécurité employabilité au Canada mais aussi à Paris enfin vraiment il y a plein plein de choses à discuter avec eux et donc il faut saisir cette opportunité là merci à tous pour votre participation je vous souhaite une excellente soirée une excellente journée pour toi Sophie merci beaucoup merci à vous tous d'avoir participé merci Richie pour cette belle table ronde et merci Julien d'avoir échangé donc un grand merci c'est très enrichissant comme toujours donc merci beaucoup merci à vous tous merci et à très bientôt à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir au revoir et à très bientôt merci à tous